Musique Brasa Paris Info Tout le monde est d'accord ? Votre site de référence 3W Brasa Paris Info Fimbo na Fimbo gaz na gaz Vérité polélé polélé son trucage Nous avons le plaisir de recevoir John Benizaba John Benizaba le sniper Celui qui terrorise la majorité présidentielle John Benizaba nous sommes ici à Perpignan Dans cette belle résidence du flot Pour les off-secs de monsieur Pascal Lissouba Pascal Lissouba l'un de vos mentors Qui est décédé ici à Perpignan Après 23 ans d'exil Le corps n'a pas été rapatrié au Congo Je ne sais pas pour quelle raison Vous qui êtes Vous connaissez bien les rouages Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Écoute avant tout je vous remercie Je veux remercier ici La grande famille Lissouba Qui nous a associé à cela C'est vraiment comme on dit C'est la grande famille Nous nous sommes retrouvés ici Et il n'y a pas eu à se plaindre Les choses se sont passées comme il faut Et comme on le voulait Comme la diaspora le voulait Comme les combattants le voulaient C'est-à-dire que le corps On a enterré ici En attendant le départ de monsieur Sasson Guesso Parce que nous pensons que Monsieur Sasson Guesso n'a pas de respect pour les morts Et comme disait notre soeur Le Mba Il aime bien quand les gens sont morts Il les accueille Mais pendant leur vie Tout ce qu'il fait c'est les torpiller Tout ce qu'il fait c'est les rendre plus malades que jamais Donc il n'y avait pas de raison Que monsieur Lissouba soit ramené au Congo-Brazzaville Voilà un homme digne Et je crois que les choses se sont passées dignement Avec toutes les... On était à près de plus de 2000-3000 On s'est retrouvé C'est vraiment avec toute une joie possible Ça ne s'est jamais fait Mais on l'a accompagné dans sa dernière demeure Temporaire comme on dirait John Benit Nzaba La mort de Pascal Lissouba en exil Trois présidents déjà congolais sont décédés en exil Un échec pour la République ou pas ? Ben écoutez C'est pour ça que nous Notre génération Nous voyons les choses autrement Je crois que Ils font partie d'une génération Où ils avaient des... Je dirais même des haines gratuites Voyez Parce que dans ce grand pays On ne peut pas parler du nord ou du sud On doit parler du Congo Donc notre génération aujourd'hui Nous travaillons pour qu'on ne met en avant que le Congo Et aujourd'hui Que ce soit le président Yombi Que ce soit le président Lissouba Je crois que Notre devoir à nous C'est les rapatis au Congo Qu'ils reçoivent des enterrements dignes Avec tout ce qu'il faut Tout ce qui suit Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça Où on met toujours en avant l'ethnie On met toujours en avant le tribalisme Je crois que notre génération Nous ne sommes plus à ce niveau là Donc oui c'est un échec pour cette génération là C'est un échec pour eux Mais ce n'est pas notre échec Et nous ne pensons que dans la démarche que nous sommes aujourd'hui Avec les contacts que nous avons Avec le travail que nous faisons entre nous Que ce soit jeunes du nord ou du sud Je crois qu'il y a une complémentarité Et il n'y a pas toutes ces idées là Donc cet échec là Je le relaisse à eux Mais notre devoir à nous C'est rapatrier ses corps C'est rapatrier les dépôts Et les intérêts Dire moins au Congo Que ce soit le président Yombi Comme je l'ai dit Comme le président Lissupa Mettez comme ça Mettez comme ça Mettez comme ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! John Benit Nzaba, on a vu à l'enterrement du monde, un monde fou, on a vu des officiels français, mais malheureusement, l'ambassadeur du Congo en France a été huyé par les combattants. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti ! Il doit avoir une certaine intelligence, monsieur Adada. Je crois qu'il ne devait pas être surpris. Je sais qu'il a été très mal à l'aise, mais écoutez, la vie c'est ça, c'est une succession des événements. Non, lui, il pensait que le monde devait s'arrêter un jour. La vie continue. Donc, il se retrouve là devant un fait où il était vraiment... Écoutez, non, il a été huyé, mais heureusement que les gens étaient un peu plus modérés. Il aurait aussi pu être bastonné. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'ils le comprennent. Ça, c'est la douleur de certaines personnes qui sont encore là. Il y a beaucoup de ces jeunes-là. Ils sont venus en exil. Ils n'avaient rien à faire. Ils sont en exil. C'est des policiers, c'est des travailleurs, c'est des Congolais qui sont aujourd'hui dans une situation difficile dans les pays et qui prennent l'exil. Donc, tout ça, je crois que monsieur Adada, que je crois toujours intelligent, doit comprendre que la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où ça ne passe pas et des moments où ça passe. Mais là, il se retrouve dans une situation où il ne pouvait rien faire. Moi, je n'étais pas loin de lui. J'ai vu comment il s'est échappé de là. Ce n'est pas digne d'un ambassadeur. Ça ne fait pas courageux pour tout ce qu'ils ont fait pour le Congo. Tous les massacres, tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas un homme courageux. On va continuer comme ça, à huyer les autorités du pays quand ils arrivent dans des veillées. Écoutez, moi, je vous ai toujours dit que même nous, quand nous arriverons, si on ne fait rien, si on est là à bafouer l'honneur des Congolais, mais attendez, ça sera même pire que ça. Vous voyez ? On ne peut pas comprendre. Dans un pays où les gens, monsieur Adada qui est là, j'ai un procès avec lui bientôt, il a dans ses caisses aujourd'hui, une partie de ses caisses, plus de 850 millions de dollars. Vous voyez ? Bon, qu'est-ce qu'il en fait ? Et bonjour chez lui. Il y a quoi là-bas ? Vous voyez ? Donc, ça, ça énerve tout le monde. Et qu'ils ne s'attendent pas demain à ce qu'on leur mette de l'huile, qu'on leur... Non, ce n'est pas possible. La génération d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans ce combat-là. On ne peut pas tolérer que ce soit dans d'autres pays où on ne peut pas tolérer que les gens, les présidents viennent pour piller. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali ? Pour une fois où les gens, tout un peuple est d'accord pour un coup d'État, c'est... Donc, on n'accepte pas ça, parce que quand on vient, c'est pour servir l'État. Et l'État, vous devez rendre des comptes à l'État. On ne peut pas être comme ça, on s'agrippe, on ne veut pas partir, parce que... Mais non, pourquoi ? Je crois qu'ils le méritent, et nous aussi, si ça se passe ainsi, nous le méritons. Il ne faut pas blaguer avec la population qu'on laisse. Il ne faut pas blaguer avec l'humain. Il faut qu'on ait un sens de responsabilité, et le sens de responsabilité fait que, quand on est là, comme disait le président Pascal Dissouba, on vient pour servir. Ce n'est pas pour se servir, voyez ? Et je crois que nous retenons beaucoup de cette phrase, et notre devoir est plus déterminant que jamais. John Benetton Zabak, j'ai vu aux obsècles le foisonnement de la population congolaise, venue de partout à travers le monde. C'est là, c'est pour faire un doigt d'honneur au pouvoir de Brazzaville. C'est là, c'est pour faire un doigt d'honneur. C'est là, c'est pour faire un doigt d'honneur. Non, mais vous savez, c'est ce que les gens ne comprennent pas, mais je crois que M. Sassou Nguesso, qui est assez intelligent, a dû comprendre que... Moi, je vous dis que si les choses étaient organisées, voyez ? Si on avait pris les choses à temps, s'il y avait encore une semaine, on nous laissait encore une semaine, vous verrez que Perpignan serait noir de monde. Déjà, regardez avec ce qui s'est passé, noir de monde. Mais là, spontanément, chacun a pris son billet, voyez ? Chacun a pris son billet et est venu. Et puis, ce n'est pas des billets de 10 euros, il faut que les gens comprennent. C'est l'aller-retour, les gens sont à 200 euros, voyez ? Donc, il y a eu ce monde-là. Chacun a cassé sa tirière et d'autres étaient prêts. Je sais que dans d'autres villes, il y avait des bus qui étaient prévus, mais comme le samedi, on a pris pas ça un peu en retard, le samedi, la réservation était difficile. Bon, il y a eu tout ça. Mais je vous dis simplement que nous sommes contents parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait plus de 3 000 personnes pour cet événement-là. Chacun est venu. Je vous dis bien, chacun est venu avec sa propre... Et les gens sont venus de loin. Nous avons vu ceux qui sont venus d'Allemagne et d'autres qui sont venus. Mais c'est parce que le monsieur qui est... Je dis qui est là, je ne pouvais pas dire qui est enterré là, mais qui est là. C'est un monsieur qui a porté le Congo. Et ça, chaque intellectuel devait le comprendre. Quand je constate qu'il y a certains qui sont entre eux, qui nient le diplôme, qui nient... Mais écoutez, ça c'est... Il ne faut pas être en permanence dans la négation. Un homme qui est intellectuel, c'est-à-dire chez nous, moi je parle intellectuel, dès que tu as déjà un BMG ou un BAC, tu es intelligent. Donc tu dois avoir une intelligence devant des faits et dire ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, venir des versets pour dire que monsieur Lisouba n'a aucun diplôme. Vous voyez que c'est même... Il ressent ça. Est-ce que ce monsieur pense qu'il est raisonnable ? Vous voyez ? Donc c'est... Pour beaucoup, je crois qu'ils ont tapé à côté. Et je voudrais que les intellectuels congolais portent leur intellectualité. Je le dis bien. Parce que quand on est intellectuel, qu'on a fait des études, on doit savoir peser les mots, on doit savoir comment intervenir, on doit savoir parler, on doit savoir respecter les gens, on doit savoir... Vous voyez ? Tout ça, on le prend à l'école. Je vous le dis simplement, même à partir du BMG, on sait raisonner. Donc je crois que si les choses se passent bien, monsieur Lisouba s'en va. Et vous verrez ce qui va se passer. Si on arrive au Congo, vous verrez que chaque région voudra que la dépôt de monsieur Lisouba passe à Wesso, vous voyez, partout. Parce qu'il a porté, il est passé par là, il a marqué. C'est énorme. Donc on ne peut pas refuser à ce monsieur-là. Donc les gens comprennent. C'est pour ça qu'il a toujours fait peur. C'est pour ça qu'on a toujours cherché à l'éliminer depuis des années. Mais c'est un monsieur, comme on dit, béni de Dieu. Béni de Dieu. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est du bien. Donc les gens lui ont bien rendu cela. Il a été protégé par beaucoup de nôtres, même si en voulant l'avoir beaucoup sur son mort. Mais je crois qu'il a eu une bonne mort là. Et nous en félicitons. John Benet-Nzaba, Lisouba, on vient de l'enterrer, il laisse quoi comme héritage ? L'héritage, c'est justement ce que, vous savez, moi aujourd'hui, je suis entrepreneur. Mais il a suffi d'une heure avec lui pour qu'il te façonne. C'est quelqu'un qui, dès que quand vous passez une heure avec lui, il arrivait à vous décerner et à un moment, vous vous orienter par rapport à vos capacités, par rapport à ceci. Donc il a beaucoup encouragé certaines personnes dans l'entrepreneuriat. Ça, il faut le dire. Il a beaucoup entraîné beaucoup à suivre des études. C'est une grande organisation pour, comme disaient certains ici, on le sait. Il a beaucoup fait pour l'agriculture congolaise et mondiale. Donc tout ça, ça reste là, Lisouba. Et son projet politique est toujours le même. Parce que nous devons incarner l'espoir d'une génération. Vous voyez ? Parce que lorsqu'on vient au pouvoir, on travaille pour la génération suivante. Vous voyez ? On se comporte encore comme M. Sassou Nguesso qui vient, pille. Alors que tout ce qu'il pille aujourd'hui, je le répète encore parce que je suis fier de ça. M. Lisouba avait prévu cela en organisant des accords de pétrole. Il savait bien qu'il y aurait une manne pétrolière qui arriverait dans les deux ans qui suivent. Vous voyez ? Et cette manne pétrolière, lui, pensait qu'avec cette manne pétrolière, le Congo pouvait devenir une petite Suisse. Il faut que les Congolais le comprennent bien. Et malheureusement, il y a le coup d'État et les stations que ça arrive, c'est pour faire le gaspillage. Malheureusement, le gaspillage, il y avait toujours, pendant 14 ans, il y avait toujours un excédent budgétaire. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'on se retrouve aujourd'hui et il se plaint qu'il n'y a pas d'argent. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, tout ce que nous nous demandons, c'est qu'il parte. Nous qui savons faire les choses, on vient, on fait. On va encore faire. Nous, pour nous, le Congo n'est pas à jeter. Le Congo est à réorganiser. Le Congo est à reconstruire. Donc, il n'a rien à faire là. Mais ça, c'est une question qui doit partir. John Beniton Zaba, vérité, polélé, 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 son trucage. Donc, l'héritage de Lissouba, dans son parti, qui va hériter le parti ? Il y a Tati Mabira qui est à la tête. Ils vont organiser un congrès sur le plan politique. Quel est l'héritage de Pascal Lissouba ? Écoutez, on l'a toujours dit, voyez, aujourd'hui, très clairement, rien ne peut se passer au Congo avec M. Sassou Nguesso. Parce que M. Sassou Nguesso tient les manettes. M. Sassou Nguesso traumatise les populations congolaises, voyez. Parce qu'il y a une grande intelligence qui se trouve aussi à l'étranger, qui voudrait bien participer. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre but, c'est mener ce combat-là pour réhabiliter le Congo, le Congo sans Sassou, voyez. Et je crois que là, tous ces partis pourront se réorganiser. Donc, je crois que ça, c'est une page que nous allons ouvrir juste après la victoire finale, comme on le dirait. Jean-Bénit Nzaba, on arrive au terme de notre émission, vérité, polé, polé, le centrucage. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas parler du mot de la fin. Vous savez que nous sommes toujours en train de défendre notre frère et combattant, le général Jean-Marie Moukoko. Non, ça c'est... Je m'insurge toujours, parce que M. Sassou Nguesso, pendant un moment, il croit que nous sommes des dupes. Vous voyez, non ? Qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut menacer. Non, M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, doit nous expliquer où se trouvait le général Moukoko. Qu'est-ce qui s'est passé avec le général Moukoko ? On ne peut pas faire simplement et se rejure non qu'il est parti. On n'a aucune preuve, vous voyez. Et aujourd'hui, solennellement, je demande, ces preuves-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Où il se trouve exactement ? Que fait-il exactement ? Parce qu'on ne peut pas nager dans le flou comme ça. Il peut le faire pour cette génération, mais nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Il faut qu'il y ait des preuves de vie, des preuves que ce monsieur est parti en Turquie, des preuves qu'il a été soigné, des preuves... Tout ça, c'est clair, vous voyez. Vous imaginez M. Sassou Nguesso. Faire cet espoir-là. Sortir M. Moukoko de Horepalli, se faire soigné. Et vraiment, cacher cette nouvelle. Vous vous imaginez ? Alors qu'il veut se faire bien passer au sein de la communauté internationale. Donc, il y a un bluff. Il ne faut pas que les Congrès tombent dans ce bluff-là. M. Sassou Nguesso doit nous expliquer ce qui s'est passé réellement, où est-ce qu'il avait caché M. Moukoko. Parce que moi, je parle de ça caché parce que sa famille n'a pas eu accès, même à l'hôpital. Rien du tout. Donc, on ne vient pas nous dire ici que non, l'État en tire, que non. Nous, on veut des gestionnaires, et ça, on va le savoir. Parce que l'État de M. Moukoko, du Général Moukoko, nous le suivons de près. Il ne faut pas qu'on l'ait mis pendant un mois dans une chambre empoisonnée. Ça, on ne le souhaite pas. Mais que M. Sassou Nguesso sache que nous suivons cela de près. Et après, là, on me dit qu'il est à l'hôpital général actuellement, nous allons demander une expertise des médecins étrangers qui vont savoir exactement ce qu'il a aujourd'hui, quel état de santé aujourd'hui. Donc, M. Sassou Nguesso ne doit pas nous faire avaler des choses simplement comme ça. Nous, nous ne sommes pas des dupes, nous sommes des militants, nous sommes des Congolais qui sont bien déterminés. On ne peut pas nous tromper simplement comme ça. Donc, M. Sassou Nguesso, je répète, doit nous expliquer ce qui s'est passé réellement. John Benidzaba, le Général Moukoko sera-t-il candidat en 2021 ou l'opposition à notre candidat ? Écoutez, nous, nous pensons que la crise de 2016 n'est pas encore réglée. Vous allez vous présenter aux élections. Pour moi, M. Sassou Nguesso n'est pas président du Congo. M. Moukoko, le Général Moukoko ne reconnaît pas M. Sassou Nguesso comme président du Congo. Vous voulez qu'il se représente avec qui, contre qui ? Vous voyez ? Non, il y a cette page nord-là, il ne faut pas la faire passer comme ça. Il y a des Congolais, une masse de Congolais qui ont contribué à ça, qui ont élevé le Général Moukoko à ce niveau-là, comme bien d'autres. Je crois que ces résultats-là doivent être mis à table et discutés. Si c'est ça, si c'est ce que M. Sassou Nguesso veut. Mais je ne vois pas là aussi, à six mois d'élection, comme M. Sassou Nguesso aime le faire, des élections qui vont avoir lieu à six mois. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est le flou. Mais pour nous, je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'élection. Et M. Sassou Nguesso n'est pas président de la République du Congo. Ça, c'est clair et net. Il doit nous le démontrer. Et nous assayons soit sur une table, soit en parlant des résultats de 2016. Après, on va effacer cela. Mais nous demandons la sortie des prisonniers politiques. Nous demandons que M. Mokoko, le général Mokoko, soit libéré, que M. O'Kombi Salissa aussi soit libéré. M. Mokoko, le général Mokoko, soit libéré, que M. Mokoko, soit libéré, que M. Mokoko, soit libéré, et que tout soit dans la sérénité, que les choses se passent normalement. Si M. Sassou Nguesso veut nous avoir devant lui, devant sa table. Voilà. C'est ça des exigences sur lesquelles nous ne troncherons pas. On ne peut pas, comme ça, balayer 2016. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, M. Mokoko, nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé. Et ça, nous le demanderons. Nous allons demander l'expertise internationale. Mais Maître Tricot dit qu'il était en Turquie. Sa fille dit qu'il n'était pas en Turquie. Il y a toute une cacophonie. Il est désimbouglio. On ne comprend plus rien. Pour dire que, est-ce que M. Sassou Nguesso avait intérêt à cacher cette démarche qu'il a faite, s'il voulait se faire bien voir au niveau de la communauté internationale ? Je vous dis que si M. Mokoko était en Turquie, il y aurait eu des photos, il y aurait eu ceci, ceci, cela. Parce que M. Sassou Nguesso aime ça. Pour montrer à la communauté internationale que non, vous voyez, moi je suis bien, mais il ne l'a pas fait. Et quand vous voyez les images, pour quelqu'un qui sort d'un vol de la Turquie, c'est comme s'il sortait de Oyo. Vous voyez ? Et même dans la voiture, vous voyez, nous on arrive à desséquer les images. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on lance comme ça, mais il faut les desséquer. Il faut savoir exactement comment travaillent les images. Nous avons des professionnels, même avec vous, nous avons fait ce travail-là. Vous voyez ? Il n'y a aucune preuve qui montre que même le dehors, c'est la Turquie. Vous voyez ? Donc on veut des preuves, parce qu'il a été quelque part. Nous savons que, moi j'appelle ça la sécrétation. Il a été sécrété quelque part. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un prisonnier, le prisonnier, on doit savoir où il se trouve et s'il y a un déplacement, aussi où il est passé. Et nous, nous voulons ces traces-là. Mais s'il n'y a pas ces traces-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, nous, aujourd'hui, nous nous démontrons aujourd'hui à la communauté internationale que M. Sazoun Guesseau est dans cette logique-là de faire à ce que les prisonniers, comme ça devait une habitude pour lui, que les prisonniers meurent en prison par des maladies que lui seul sait. Mais je crois que l'expertise médicale va déterminer, va faire à ce que, on va voir si le corps de M. le général Mokoko est sain. Ça, c'est important. S'il y a des traces de poison, on le saura. Mais je dis simplement qu'il a été sécrétré quelque part. On ne l'a pas vu pendant un mois dans la prison à Brazzavine. Donc, il était quelque part que M. Sazoun Guesseau nous démontre par A plus B qu'il a été en Turquie ou bien ailleurs. Mais la fille se plaint. Vous voyez ? Dans le communiqué qui faisait que le voyage du M. qui organisait le voyage du général Mokoko, M. Sazoun Guesseau nous a fait comprendre que c'était en liaison avec sa famille. Vous voyez ? Mais si c'est en liaison avec sa famille, pourquoi sa fille qui se retrouvait en Turquie ne pouvait pas voir le général Mokoko ? Vous voyez ? Donc, je crois qu'au niveau de la diaspora, les gens doivent réfléchir. Ce n'est pas des images comme ça, simples images travaillées par la présidence de Sazoun Guesseau, qu'on va se contenter de ça. Nous sommes quand même des responsables. Nous avons quand même des bureaux dans lesquels on travaille. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Nous, on veut les faits. Et ces faits montrent que M. Mokoko a été sécrissé. Donc, quand ça se passe comme ça, on sait comment ça se passe. M. Sazoun Guesseau vous met dans une chambre empoisonnée pendant un an, pendant un quelques temps, vous analysez ce poison et vous mourrez à petit feu. Donc, demain, M. Sazoun Guesseau peut sortir M. Mokoko pour dire, bon, c'est bon, c'est fini. Et deux mois après, M. le général Mokoko meurt. Vous voyez ? Donc, je crois que connaissant M. Sazoun Guesseau, il y a cette prudence-là. Moi, je ne me laisse pas aller simplement comme ça. Je suis un homme entier qui a... J'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. J'ai des gens derrière moi qui me donnent des informations. Donc, je ne peux pas venir parler n'importe comment. Mais ce que nous nous demandons, c'est l'expertise médicale. John Benitez-Nzaba, on arrive au terme de notre émission. Vérité, poléle, poléle, sans trucage. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'était pour dire à nos amis du Congo, pour dire que les épreuves qui nous arrivent ces derniers temps, ça doit être des épreuves qui doivent nous remonter. Des épreuves qui doivent nous donner de la force parce qu'aujourd'hui, ça nous fait vraiment une expérience. Nous sommes devant des situations que nous gérons. on a perdu pas mal de personnes. On a perdu le général Joachim Yomopango, on a perdu Marc Mappingou, on a perdu Moudine Monsengo, on a perdu le président Lissouba. Mais, c'est des gens qui étaient toujours déterminés de la lutte. Mais, nous qui sommes aujourd'hui au niveau où nous sommes, nous devons le prendre positivement. Parce que, derrière ça, il y a un héritage qu'il faut élever et que tous les Congolais comprennent que non, la vie, c'est ça, il y a un début et une fin. M. Lissouba est mort de sa pauvre, il est mort vraiment dans les conditions que tout le monde aurait souhaitées, pas par balle, pas par empoisonnement. Il a tellement évité ça dans sa vie qu'à 88 ans, comme on dit, le bon Dieu l'a rappelé vers lui. Donc, nos amis qui sont au Congo comprennent simplement que le travail que nous avons fait ici avec la famille fait que nous allons rapatrier ces corps après le départ de M. Sassou Nguesso. Et ils seront enterrés dignement. Mais entre-temps, nous devons travailler dur, dur, je dis bien durement pour faire partie de Sassou Nguesso. Il faut vraiment utiliser les moyens nécessaires pour que ce monsieur parte, parce que le mal qu'il fait au Congo aujourd'hui, c'est un mal général. Voyez ? Oyo à Oyo, que vous soyez au plus profond du nord, que vous soyez au plus profond du sud, c'est le malheur total. Il n'y a pas de respect des personnes âgées, les retraités n'en parlent plus. Vous voyez ? Donc, tout ça fait que le Congolais aujourd'hui doit se réveiller plus et être déterminé pour faire ce travail-là, faire partie de M. Sassou Nguesso. Chacun doit donner de soi, parce que ce n'est pas seulement le seul parce qu'il peut le faire. Chacun doit donner de soi, parce que le jour où il y a ce, ce que je peux appeler ce soulèvement-là, que tout le monde, que ça parte du nord, que ça parte du sud et que le Congolais se lève pour dire non, pour dire non et exige, installe par ta force les hommes qui sont capables de mener à bien ce travail-là. Nous devons faire le nécessaire. Le Congo, c'est un Congo très riche et même si les Sassou ont tout pillé, nous allons faire le nécessaire pour que l'argent qui est là soit rapatrié. Le nécessaire, c'est pour que nos biens, nos richesses soient exploités comme il faut. Et ça, on le fera tous ensemble avec les Congolais du nord au sud. C'était le mot de la fin. Brasa Paris Info, expert en exclusivité, expert en image exclusive, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est sans exception. Cette émission a été conçue pour l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, c'est quoi ? Motou, il y a du mal à comprendre ma cambo ou là où les choses sont censurées. Quand tu suis vérité, polélé, polélé, tu vas comprendre les choses clairement telle l'eau de la source. Donc, John Benet, une fois de plus, merci encore pour tout. Merci vraiment. Il faut que les Congolais aussi comprennent que vous faites un grand travail. Vous avez une société, vous avez, vous laissez votre société, malgré ça. Parce que moi, au début, je me disais que vous avez du mal à lier les deux. Mais que les gens vous encouragent parce que derrière ça, derrière le micro, derrière tout ce que vous faites, c'est vraiment comme on dit, l'éveil patriotique et les Congolais se retrouvent. On le voit, on vous le rend bien. Vous voyez partout vous passez. Donc, ça veut dire que c'est un travail. Mais il faut continuer, monsieur Mbembi, c'est parce que nous sommes à l'approche, mais de toute façon on va bientôt partir. Il faut continuer parce que le travail que nous faisons, c'est un travail producteur. Et ça, c'est un travail sain. Nous ne blaguons pas avec les Congolais, nous avons le respect de tous les Congolais et c'est un sacrifice que nous avons, nous faisons. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens louer des hôtels, faire ceci, cela, mais vous voyez, pour venir juste à un enterrement. Vous voyez ? Donc, je crois que cet élan-là aussi, il faut que les gens le comprennent que si on peut faire ça, ça veut dire qu'on peut encore s'organiser mieux, cinq fois plus, six fois plus et faire part de ce monsieur-là tranquillement. Mais je crois que beaucoup de gens, ça a réveillé l'esprit de beaucoup de gens. Nous ne sommes pas orphelins, comme le dirait, non. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité et nous sommes déterminés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501